Salut à tous, on se retrouve de nouveau pour parler de la saison 2020-2021, et soit-il pour évoquer le cas d'Alexandre Golovine, qui certes n'a pas eu un temps de jeu très très important cette saison, et ne fait pas partie des 13 joueurs dont j'ai déjà parlé précédemment dans mes vidéos. Là on est sur un hors-série, parce que je veux parler de 3 joueurs en particulier, qui n'ont pas eu énormément de temps de jeu, mais qui ont quand même énormément compté cette saison, qui ont eu leur mot à dire, et qui ont marqué des buts très importants pour le club. Voilà, le premier joueur sur lequel je vais parler, c'est Alexandre Golovine, on va quand même parler de ses stats, de ses performances, de ses notes, même s'il y a moins de contenu que sur les joueurs précédents. Cette saison du coup, c'est uniquement 26 matchs joués sur 44 possibles, c'est quand même très très faible, 1281 minutes, ce qui fait du coup à 2050 minutes par match en moyenne, puisqu'il a été assez souvent remplaçant ou même remplacé en cours de jeu. Par contre du coup, 6 buts, 9 passifs, ça reste vraiment très très performant, c'est du coup sa meilleure saison sous le maillot de l'AS Monaco de ce point de vue là. C'est aussi le joueur qui est le plus rapidement décisif, parce que du coup, toutes les 86 minutes, il n'a ce qu'un but ou une passe décisive avec l'AS Monaco, c'est largement devant Ben Yadair ou Hollande dans ce domaine là. Deux petits cartons jaunes aussi, à noter, même si le temps de jeu est plus faible que d'habitude, c'est largement de toutes ses standards, il a plutôt l'habitude d'être plus proche des 10 par saison que des 0. 13 fois titulaire seulement, 11 fois il a été remplacé sur ses 13 titularisations, 13 fois il commence aussi sur le banc, et il rentre en jeu, parce qu'une seule fois il est resté sur le banc. Les blessures, c'est 16 cette saison, ça commence très très rapidement, parce que dès le deuxième match, une grosse blessure contre Metz, au bout d'à peine 10 minutes, il y aura un quart d'heure plutôt, donc il est obligé de céder sa place, et laisser la place à Diop, qui du coup lui prendra clairement sa place par la suite. Il faudra attendre 15 matchs pour le revoir revenir, contre l'Orient, et du coup il revient très très fort, parce qu'il est marqué quasiment dès son entrée de jeu, un but assez important. Par contre il faudra attendre encore 12 matchs supplémentaires, pour le voir du coup retrouver une place de titulaire, du coup dû à un manque de jeu évident, du coup un manque de forme, de rythme, mais aussi parce que Diop lui a pris sa place de titulaire, et du coup il est préféré à Golvin à ce moment là de la saison. Concernant du coup son positionnement sur le terrain, c'est très majoritairement en tant qu'Elié, à gauche ou à droite dans le 3-4-3. Quelques positions aussi en tant que milieu gauche ou milieu droit, plus ou moins en début de saison qu'on jouait dans ce 4-4-2. Quelques minutes aussi en tant que milieu centre, des fois il a pu remplacer Fofana ou Chouamini, ou renforcer le milieu pour faire un milieu à 3 sur certains matchs, mais voilà, ça reste assez à l'aide de titre, comparé à son temps le jeu en tant qu'Elié. Sur sa hitmap on peut voir que ça penche beaucoup plus à gauche qu'à droite, mais que ça reste comme un joueur qui est très très présent sur les ailes, dû aussi au style de jeu de l'AS Monaco, on le retrouve quand même assez peu sur la partie centrale du terrain. Concernant ses résultats, du coup quand il est avec l'AS Monaco, on peut voir quand même que c'est très 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 bon. 15 victoires, 3 nuls, 2 défaites, c'est le meilleur bilan des joueurs de l'AS Monaco cette saison. Forcément il est absent tout le début de la saison, là où le club a énormément de mal, n'arrive pas à faire de résultats, il revient au meilleur moment contre l'Orient, je l'ai déjà évoqué, c'est vraiment le changement pour l'AS Monaco, là on enchaîne vraiment les bons résultats, les clean sheets, les gros scores, c'est à ce moment-là qu'il revient, donc forcément il en bénéficie aussi, mais qu'on peut le voir avec ses buts, c'est pas décisif, il a aussi contribué cette saison. Concernant son radar, c'est vrai que j'ai dit souvent Hexagon, c'est plutôt un radar que j'aurais dû utiliser. Assez trompeur, on peut croire qu'il est quand même très très haut dans beaucoup de domaines, malheureusement les deux domaines où il est le plus haut, ce n'est pas dans sa faveur. Le premier, c'est son nombre de possessions perdues, c'est lui qui perd le plus de ballons, 20 ballons perdus en moyenne par match pour lui, ce qui est assez énorme, c'est le joueur qui en perd le plus dans l'effectif de l'AS Monaco. A noter qu'il est seulement le 10ème joueur à toucher le plus de ballons en effectif, donc ça veut dire qu'il n'en touche déjà pas beaucoup, mais il en perd quand même beaucoup derrière, 65 ballons touchés par match en moyenne. Et aussi sur le nombre de fautes créées, c'est le troisième joueur du coup qui fait le plus de fautes, 1,6 fautes par match. Dans les côtés plus positifs, par contre, c'est le troisième joueur à le plus frapper pour un milieu offensif, c'est quand même assez notable, puisqu'il est devant certains de nos attaquants, avec 2,1 buts, euh, frappes plutôt par match, alors qu'il est 4ème sur les tiers cadrées. Concernant les notations qu'il a pu avoir cette saison, forcément au début, il y a un grand grand beat, parce qu'il est absent, il fait son retour contrôlant avec un très beau match et un but d'entrée de jeu. On peut le voir que, même s'il était décisif 15 fois cette saison, c'est quand même assez centré sur les mêmes matchs, il y a 9 matchs où il est décisif, très souvent du coup, des doublés en passes décisives, un triplé, forcément, à noter contre, contre Nîmes, son match, où il fait en plus une passe décisive pour le 4ème but, enfin, un bon, omniprésent sur ce match aussi, où il atteint un homme très très haut, s'il défend un peu son graphique du coup, parce que j'ai dû monter à plus de 9, ce qui est assez rare. On peut voir aussi du coup, sa notation par les différents médias, mais ça reste du coup très très faible au niveau du nombre de notes, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus que vous voyez par un classement, parce que souvent, il se réveille dans les meilleurs, et même en termes de moyenne, il est au-dessus de Chouamini, mais du coup, n'ayant même pas joué la moitié des matchs, un tiers, ça pourrait être difficile de le comparer à un joueur comme Chouamini, qui a joué une quarantaine sur les 44 possibles. Concernant ses tops et ses flops, il y en a deux cette saison où il est élu le meilleur joueur du match forcément contre Nîmes, où il atteint un 9,45 de moyenne sur 10 sur l'ensemble des médias, ça reste une des meilleures notes depuis 2016 que je fais ce classement, des notes médias, il fait partie du top 5, très très peu qui ont atteint une note aussi parfaite. Deuxième match où il est très important, c'est la victoire, contre Rennes, à l'ordre du 2-1 avec un 7-41. Concernant du coup à l'inverse, les matchs où il est élu le moins bon joueur, il y en a 4, ce qui fait lui du coup le joueur qui a reçu le plus à égalité avec Ben Yedder et le Comte. Un nuancé quand même parce que du coup parmi ses 4 matchs, il y a quand même eu 3 où il a une note supérieure à 5,50. Donc c'est vraiment des matchs où on a gagné, où on a fait des très bons matchs, mais c'est le joueur qui était le plus en dedans, celui qui a montré le moins de choses et donc du coup qui a reçu la moins bonne note. Concernant du coup sa répartition de ses notes, qu'on peut le voir 7 fois dans le top 3, 6 fois dans le flop 3, c'est vraiment très très réparti entre les très gros matchs et les moins bons matchs. C'est à peu près le résumé je trouve de sa saison, c'est qu'il a été très très performant par moments et d'autres complètement invisibles sur le terrain. Du coup je ne devrais pas avoir la courbe de progression par rapport à sa moyenne, ça ne sert à comparer à rien, parce que du coup il y a plein de trous et du coup ce n'est pas comparable avec les autres joueurs de l'effet. Du coup on passe tout de suite au bilan de sa saison qu'on peut le voir. Une saison encore où il ne fait pas un temps de jeu extraordinaire, forcément il est blessé, mais voilà c'était déjà le cas lors de sa première saison avec l'ES Monaco. La saison dernière, même si du coup il n'a pas de blessure, la saison est coupée et il n'a pas non plus un temps titulaire complet avec l'ES Monaco. Donc ça fait quand même trois saisons où il n'atteint même pas les 3000 minutes de temps de jeu, là où il était complètement titulaire et faisait des saisons pleines avant avec Moscou. Ce n'est toujours pareil avec l'ES Monaco et c'est assez regrettable parce que du coup on a l'impression de ne toujours pas avoir vu le golvin à 100% sur toute une saison et voir vraiment ce que ça peut donner. sur ces cinq dernières saisons. 6 buts, 9 passifs ça reste vraiment très très bon surtout en 26 matchs seulement. Je le dis au nombre de cartons comme vous pouvez le voir c'est très faible comparé aux autres saisons. C'est plutôt une bonne chose pour un joueur en plus qui fait énormément de fautes puisqu'il est le troisième joueur à faire plus de fautes. Au niveau de la notation même si c'est moins comparable avec les autres saisons on peut le voir qu'il y a quand même une nette progression sur son jeu. La notation est largement meilleure au fil des saisons. Concernant du coup sa valeur pour Transferden Marks on a recusé ce joueur contre 30 millions c'était la valeur qu'il avait qu'on l'a recruté pour le site aussi avant de redescendre au fur et à mesure des deux premières saisons qu'il a pu faire avec nous pour descendre à 20 millions à cet été. Forcément avec cette saison où il nous fait quand même statistiquement une très bonne saison sa valeur a remonté. Elle n'est pas remontée encore aux 30 millions mais elle a 28 millions. Donc une très belle progression encore cette année pour le joueur qui est le quatrième joueur avec la meilleure valeur marchande suivant le site allemand. Concernant maintenant notre bidon concernant Golovin pour moi ça reste un joueur qui est quand même très inconstant il est capable de nous faire vraiment de très bons matchs comme ça peut être le cas contre Nim où il est vraiment étincelant qu'il est décisif très très bon devant les cages très lucide au niveau des positifs cette saison en faisant vraiment de très bons caviar en lisant très bien le jeu et des matchs où il est complètement en dedans on ne le voit pas et malheureusement nous on a vraiment besoin d'un joueur qui est constant qui est là pour aider l'équipe qui n'est pas un joueur qui perd énormément de ballons parce que c'est quand même un peu parce qu'on peut le reprocher cette saison. On a vu cette saison aussi qu'il était largement meilleur en entrant au jeu très souvent du coup quand il était sur le banc qu'il est rentré il l'a apporté c'est là qu'il fait ses buts c'est pas décisif alors que quand il est titulaire on a l'impression qu'il se retient peut-être physiquement pour pouvoir faire les efforts pour tout le match il est beaucoup moins étincelant donc c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché aussi pour ma part je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant parce qu'il est polyvalent on peut le faire jouer à beaucoup de postes offensifs que ce soit en tant qu'élier en tant que milieu au centre mais ça a le défaut de ne pas savoir où est-ce qu'il est le meilleur c'est depuis 3 saisons qu'il est là et on ne sait toujours pas quel est son vrai poste quel est le poste où il serait le mieux où on pourrait le placer on l'a essayé en tant que milieu offensif plus reculer en tant que 8 en tant qu'élier en tant que milieu et il n'y a aucun endroit où il a brillé où on se dit c'est là qu'il est le meilleur qu'il faut l'utiliser donc voilà ça a son avantage d'être polyvalent mais ça aussi son inconvénient pour moi c'est un très bon joueur certes mais s'il y a quelqu'un qui se positionne en donnant une offe supérieure à 30 millions pour moi il ne faut pas hésiter je pense que cette saison lui a permis de retrouver un peu une valeur marchande intéressante et de pouvoir ne pas perdre d'argent forcément sur un transfert qui nous a coûté assez cher je pense qu'on a déjà certes déjà un Diop qui est très performant à ce poste là on a même pu voir un Matazo qui est pourtant un milieu défensif jouer à un poste plus haut quand Diop avec Golvin n'était pas disponible très bien joué aussi à ce poste là pour plus de 30 millions je pense qu'on peut arriver à trouver un joueur qui sera beaucoup plus adapté au style de jeu de Kovac et qui pourra remplir du coup ce poste délié ou de piston suivant le rôle qu'on pourrait lui attribuer voilà c'était mon avis sur la saison de Golvin je reviendrai prochainement pour parler des deux autres joueurs qui sont sur des délais hors série à savoir Jovetic et Fabregas et bien sûr je finis à tout ça par une petite vidéo sur Kovac allez à très bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada